Le vent souffle, les chutes de neige engendrent des coulées sur les secteurs sensibles de Val d'Isère. En conséquence, les consignes de sécurité ont été renforcées. Nous venons de passer en risque 5 pour les avalanches sur l'échelle européenne de 5. La route de Bourg-Saint-Maurice vient de fermer pour la nuit. Les consignes autour des immeubles à flanc de montagne sont appliquées. Volets fermés, pas d'enfants ou de personnes fixes autour de ces immeubles. En raison du risque d'avalanche, la route du Fornet, entre les Richardes et le Fornet, est désormais fermée à toute circulation piétonne et automobile. La route de la Daille, entre Val d'Isère et le rond-point du Funiculaire, est fermée au piéton et fermera à toute circulation vers 22h-22h30. La navette train rouge continue de circuler normalement entre le rond-point des Richardes et la Daille jusqu'à cette fermeture. Le chemin du Cré est fermé au piéton. Autre route fermée au piéton, celle du Châtelard, entre le Joserais et le Châtelard. La rue principale derrière le bâtiment de l'UCPA. La route de la Balme, entre le CHO et l'hôtel Altitude. En conséquence, l'accès au centre aquasportif et à la Maison de Val sont interdits aux piétons. Le centre aquasportif fermera donc à 19h et toutes les activités de la Maison de Val sont annulées. Le parking de Bellevarde sera inaccessible à partir de 19h. Les routes du Châtelard et de la Balme ferment à toute circulation à partir également de 19h. Celle de l'UCPA fermera à 22h. Les établissements de nuit de Val d'Isère seront cette nuit fermés. Aucune ouverture n'est possible. En ce qui concerne les écoles maternelles, primaires et la crèche, elles seront fermées demain matin. Voilà pour les infos sécurité, la mise à jour. D'autres infos actualisées sur notre site internet radiovaldisaire.com et également sur le 96.1. 8.5. 7.3. 8.1. 8.1. Merci.